Cinquième instruction. Bon, afin d'éclairer un peu votre lanterne sur ce que je vais vous dire par la suite, comme je risque toujours plus ou moins de m'embarquer dans une parenthèse ou une digression, voilà le plan, tout au moins d'une bonne partie de ce que je vais vous dire. Il existe une pratique élémentaire de la loi, de la loi d'amour, qui consiste à se donner tout entier au service de Dieu, à suivre Jésus-Christ. Il existe une pratique parfaite de la loi qui consiste à être un saint. L'une et l'autre de ces pratiques supposent autre chose que la loi, elle suppose le mystère de la grâce. Mais psychologiquement, la grande différence entre les deux, c'est qu'on peut s'adonner à la pratique, ce que j'appelle la pratique élémentaire de la loi, et qu'il n'est pas tellement élémentaire que ça, comme nous le verrons, on peut s'adonner à la pratique élémentaire de la loi, sans avoir clairement conscience du mystère de la grâce. On ne peut pas pratiquer avec perfection cette même loi, sans avoir conscience du mystère de la grâce, et sans en avoir accepté toutes les exigences. Voilà. Alors, la situation de la plupart des chrétiens, une bonne partie ne soupçonne même pas jusqu'où vont les exigences de la pratique élémentaire de la loi. Une autre partie, la meilleure, celle que l'on considérera comme englobant les chrétiens d'élite, cherche à servir le Christ totalement, mais ignore, comme Saint-Pierre, qu'ils n'ont pu se donner à Jésus-Christ et ainsi pratiquer la loi d'une façon élémentaire, que grâce à autre chose que la loi, et que cette autre chose les appelle à une perfection plus grande encore, et qui finalement est d'un autre ordre que celle de la loi. Voilà mon plan. Alors, premier point, la pratique élémentaire de la loi consiste à se donner totalement au service du Christ. Alors, évidemment, c'est déjà un paradoxe peut-être à vos yeux, parce que le don total de notre âme et de notre corps au service de Dieu, quitter tout pour suivre Jésus-Christ, ça risque de vous apparaître comme un sommet. En un sens, bien sûr, c'est un sommet. Et croyez bien que, même si vous n'en êtes pas arrivé là, la miséricorde et la patience de Dieu ne vous abandonne pas pour autant. Comme j'aurai l'occasion de vous le redire, elle, peut-être, enfin, si j'ai le temps, elle nous cherche d'une manière inlassable, cette miséricorde et cette patience. N'empêche que, si l'on examine honnêtement le contenu de la loi, la pratique élémentaire de cette loi ne peut signifier rien de moins que le don total de toutes nos énergies au service de Dieu. tu aimeras gavé de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Ce n'est pas pour certains êtres privilégiés, pour ceux qui sont dits avoir une vocation, que le Christ a dit, si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. quand il ajoute si quelqu'un ne renonce pas à son père, sa mère, ses habits, ses biens et jusqu'à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Il ne parle pas de ces disciples spéciaux et privilégiés que sont les prêtres et les religieux, mais de tous les disciples, ceux qu'on appelle précisément des chrétiens. De sorte que vous voyez que ça rentre bien dans notre sujet. Qu'est-ce qu'un chrétien, au sens tout à fait élémentaire du mot, c'est quelqu'un qui a tout quitté pour suivre Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre définition possible. Et je dis au sens élémentaire, qui au moins en a le désir et qui reconnaît que tant qu'il n'a pas accompli cette démarche, tant qu'il n'a pas fait ce geste, il n'est pas vraiment chrétien. Parce que, eh bien, il est comme c'est c'est baptisé, disons, dont parle Saint Jacques quand il leur dit jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Si c'est le monde qui a raison, eh bien, abandonnez Jésus-Christ et puis servez le monde. Mais si c'est Jésus-Christ qui a raison, eh bien, quittez le monde et servez Jésus-Christ. L'erreur que je voudrais autant que possible arracher de votre cerveau, c'est celle qui consisterait à se représenter les choses de la façon suivante. Il y a un certain nombre de gens qui reçoivent ce qu'on appelle la grâce, qui attrapent la grâce, comme dit André Frossard, un peu comme on attrape une maladie grave et plutôt catastrophique. et auxquels, alors, le Christ demande de tout quitter pour le suivre. Ces gens-là sont ceux qu'on appelle des religieux. Ils ont une vocation, une vocation spéciale. Ils sont invités à tout abandonner pour suivre Jésus-Christ. Les autres, eh bien, les autres, non. Si c'est réservé aux religieux, il faut croire que les autres chrétiens ne sont pas invités à tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Motif, eh bien, on ne peut pas. On ne peut pas tout quitter. On a des devoirs d'État, on a des devoirs familiaux, on a charge de famille, on a un métier. On est partagé nécessairement entre le monde et Jésus-Christ. Donc, Dieu, qui a permis, ou même qui a peut-être voulu, puisqu'il ne nous a pas donné la grâce de faire autrement, que nous soyons toujours plongés dans le monde, Dieu ne nous demande pas de tout quitter, puisqu'il nous demande de rester dans le monde. En conséquence, la vie chrétienne, dans cette perspective, sera envisagée comme un équilibre plus ou moins précaire, une tension, qu'on l'a dit féconde, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on l'a dit féconde, entre les obligations, les attaches de la vie familiale et professionnelle, et puis le service du Christ. Je suis obligé de vous dire, ce n'est pas cela. Il ne faut pas confondre ces deux notions, quitter le monde et ne plus être dans le monde. Il y en a qui sont invités à quitter le monde de cette panière spéciale qui consiste à entrer dans une autre société, plutôt dans une société qui, elle, est certes insérée dans le monde, mais dont toutes les lois, dont toute la structure sont autres que celles du monde. Société religieuse, société sacerdotale, l'ensemble des clercs et des prêtres de l'Église de Dieu. Alors, ceux-là sont invités à quitter le monde en ce sens qu'ils doivent abandonner matériellement le cadre familial et professionnel dans lequel ils ont pu vivre jusqu'à présent pour entrer dans un autre milieu. Mais quand le Christ nous dit si quelqu'un ne est pas son père, sa mère, ses amis et jusqu'à sa propre vie, il ne veut pas être mon disciple, il désigne toute autre chose, il désigne une attitude intérieure. Et cette attitude intérieure, cette exigence du Christ, croyez-le bien, résonne comme un appel aussi redoutable pour un religieux que pour quelqu'un qui est dans le monde. Je veux dire par là que si un religieux a l'honnêteté de regarder un petit peu sa vie, eh bien, cette demande du Christ de renoncer à tout pour le suivre risque de lui apparaître aussi difficile à pratiquer que pour quelqu'un qui est dans le monde. La vocation consiste à être appelée d'une manière spéciale au service de Dieu, vocation religieuse ou sacerdotale. Elle ne consiste pas en ce que nous serions invités à tout abandonner intérieurement pour le service de Dieu parce que ça, tout chrétien y est invité. se donner totalement à Dieu, c'est la vocation de tout homme venant en ce monde et c'est précisément ce que nous apprend la loi juive. Sans quoi il serait inintelligible qu'une mère de famille, un père de famille puisse jamais entendre l'appel du Christ. prenez l'exemple de Zachée qui reçoit le Christ avec joie dans sa maison. Il ne faut pas vous faire d'illusions. Il décide intérieurement de tout donner. Il ne décide pas seulement de rendre le double de ce qu'il a volé, d'abord parce que l'obligation de justice ne l'y oblige pas strictement et ensuite parce que ce n'est qu'une des manifestations de cette décision intérieure qu'il a prise en voyant Jésus-Christ, en rencontrant Jésus-Christ, en rencontrant son regard lui aussi à son tour, la décision intérieure qu'il a prise de tout donner. Seulement comme il est banquier ou je ne sais pas quoi, comme il est dans les affaires et que pour le moment il serait sans doute imprudent de tout lâcher, alors cette décision de tout donner qui est absolue et universelle dans l'ordre de l'intention qui ne connaît pas de compromis à ce niveau de l'intention va bien être obligé de se soumettre aux lois de la prudence dans l'ordre de l'exécution. Ainsi va-t-il donner la moitié de tous ses biens ou le quart je ne sais plus exactement je ne sais plus s'il donne le quadruple de ce qu'il a volé et la moitié de ses biens ou le double de ce qu'il a volé et le quart de ses biens je ne sais plus peu importe vous irez voir le texte ça nous prendrait trop de temps que j'arrive à le rechercher peu importe en tout cas il ne donne pas tout matériellement mais il donne tout intérieurement et voilà ce qu'il faut comprendre et voilà pourquoi le salut a été donné aussi à cette maison d'Abraham autrement dit tout homme venant dans ce monde est invité d'une façon ou d'une autre à accomplir à l'égard de tout ce qu'il possède dans l'ordre des biens matériels dans l'ordre des biens des biens familiaux dans l'ordre des biens intellectuels et spirituels le mouvement très précis que Jeanne d'Arc a demandé à Charles VII avant qu'il ne soit Charles VII je démissionne j'abdique en faveur de Jésus-Christ je l'institue seul roi de France et je me considère comme son gérant comme son lieutenant comme son intendant et bien vous imaginez pas que je vous raconte là des vues mystiques ou spirituelles c'est la doctrine stricte de l'église à l'égard des biens de ce monde ceux qu'on appelle les riches sont considérés par l'église comme des fonctionnaires de Dieu des intendants c'est à dire qu'ils devront rendre compte sous par sous de l'usage qu'ils auront fait de leur bien ça veut pas dire que Dieu leur demande de tout abandonner de tout lâcher matériellement ça c'est une autre affaire ça peut être demandé par Dieu ça peut ne pas l'être demandé exemple Zachée mais du jour de sa conversion Zachée a décidé que plus rien ne lui appartenait il était un dépositaire il s'est reconnu dépositaire des biens de Dieu et il s'est reconnu aussi je suppose comme nous devons le faire dépositaire et bien de tous ceux qui nous sont confiés par quelque lien familial que ce soit ils ne nous appartiennent pas ils appartiennent à Dieu ça va loin si les parents dits chrétiens comprenaient ces choses je suppose que sur 20 vocations contemplatives chez les jeunes filles il n'y aurait pas à peu près 19 drames comme c'est le cas statistiquement parlant et sans aller jusqu'au don de ces enfants parce qu'ils ont la vocation religieuse il y a toute cette purification de nos affections de nos attaches en vertu desquelles nous reconnaissons n'être que des domestiques des jardiniers qui essaient d'arroser la plante pour qu'elle pousse selon l'idée de Dieu et non pas la nôme idée de Dieu que nous essayons de comprendre que nous essayons de capter nous ne sommes pas des instruments inertes et inintelligents il nous fait part de ses désirs sur les autres n'empêche j'en connais des cas dont l'analyse psychologique prendrait beaucoup trop de temps je ne peux malheureusement pas me livrer il faudrait pour vous mettre vraiment les points sur les i vous comprenez ce que je veux dire il faudrait me livrer à des analyses assez subtiles mais tout de même nécessaires je connais par exemple toujours à Nancy je prends mes exemples plutôt à Nancy comme ça vous êtes tout à fait tranquille d'une grande 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 malade à la fois psychique et physique enfin quelque chose d'assez d'assez lourd elle était dans un état tellement délabré qu'une assistante sociale a eu pitié d'elle s'est attachée à elle et très justement a décidé de la prendre chez elle elle était seule elles ont vécu ensemble et cette assistante sociale s'est dévouée à elle corps et âme comme on dit bien cette malade est aussi malade spirituellement un véritable drame se noue entre elle et Dieu qui n'est pas une petite affaire qui est un drame de l'espérance et je peux vous dire que je n'ai jamais vu peut-être à l'état pur le drame de l'espérance aussi effrayant que dans un tel cas songez qu'elle ne peut même pas faire un signe de croix elle a la foi même pas un signe de croix quand à prier il n'en est pas question j'avoue que j'ai appris j'ai vérifié j'ai touché du doigt cette parole de saint Paul que nul ne peut dire même Jésus si ce n'est par le Saint-Esprit quelque chose la noue quelque chose l'emprisonne qui fait qu'elle ne peut pas ou elle ne veut pas mais aller démêler c'est l'un et l'autre à la fois et bien dans une circonstance comme celle-là je crois qu'il faut tout faire pour le bien de l'intéresser je ne veux pas entrer dans les détails mais je peux vous dire que l'assistante sociale qui s'occupe d'elle a eu beaucoup de mal à admettre que les soins qu'elle pouvait lui donner au point de vue physique et au point de vue moral n'allaient peut-être pas jusqu'à une compétence absolue sur le plan spirituel aussi et qu'il fallait peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre ben ça a été très dur puis ça n'est pas fini et puis ça n'est pas accepté voilà elle ne se considère pas vraiment comme dépositaire de quelque chose et de quelqu'un qui ne lui appartient pas du tout à aucun titre quant aux biens intellectuels quant aux biens spirituels alors 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 chaque fois que je prêche à des religieuses je ne manque pas d'évoquer les notes les lettres qui font tant de bien et qu'on conserve précieusement parce qu'on y a trouvé une certaine lumière c'est pas pour vous décourager d'enregistrer les maïdophones mais parce que ne serait-ce que ça peut servir pour les autres mais ça n'est pas parce que des lettres des notes des livres quelqu'un nous a donné une lumière un jour qu'il nous la donnera le lendemain et il faut savoir oublier abandonner tout même les lumières reçues pour que Dieu puisse nous en donner d'autres la grâce de midi n'étant pas celle de 14 heures pourquoi il ne faut pas toujours chercher midi à 14 heures autrement dit cette exigence de détachement vous le voyez va très loin et de toute façon pour tout le monde elle va jusqu'à donner tout ce n'est pas facultatif et non seulement ce n'est pas facultatif mais ce n'est pas un sommet c'est je dirais élémentaire c'est un c'est un point de départ c'est un point de départ qu'il est déjà pas mal d'accord mais enfin c'est le point de départ de la recherche de la perfection chrétienne l'intention de se livrer corps et âme à l'amour de Dieu de reconnaître que nous lui appartenons que tout ce qui est à nous est à lui et à lui d'abord l'acceptation de tout perdre éventuellement pour le trouver lui je dis éventuellement parce qu'encore une fois dans l'ordre de l'exécution eh bien il y a beaucoup d'obstacles il y a beaucoup d'obstacles qui viennent des circonstances extérieures on ne peut pas tout donner on n'a pas le droit matériellement de tout donner à tout moment sauf encore une fois le cas de la vocation alors ça c'est une autre histoire et puis des obstacles intérieurs aussi on peut ne pas en être capable parfaitement dans l'ordre de l'exécution parce qu'on continue à avoir certains besoins certaines misères et comme le dit saint Augustin il faut donner à chacun selon ses besoins et ses besoins peuvent quelquefois être plus grands chez l'un que chez l'autre et provisoirement il faut accepter de recevoir d'accepter d'utiliser ce dont on a encore besoin tout en souhaitant peut-être un jour ne plus en avoir besoin mais ça ça n'empêche pas d'avoir tout donné et sincèrement c'est-à-dire efficacement alors en ce moment je ne lutte pas contre une absence de générosité je lutte contre le sophisme contre l'erreur contre le mensonge dont vous pouvez vous servir pour justifier peut-être un certain manque de générosité si vous manquez de générosité et que vous le reconnaissez je dirais presque que la moitié du chemin est fait parce que vous avez au moins la générosité d'avouer la vérité et c'est la première générosité à avoir alors le sophisme l'erreur contre laquelle je m'insurge c'est celle qui consisterait à croire à supposer à prétendre que après tout c'est facultatif que c'est réservé aux saints à ceux qui ont une vocation ça n'est pas vrai c'est la loi la loi ça n'est même pas la grâce et ça n'est même pas le sommet de la loi c'est le point de départ d'une pratique authentique de la loi saint Pierre était encore comme nous allons le voir un pécheur et un pécheur très mal dégrossi après s'être donné totalement à Jésus-Christ ce n'était qu'un débutant et bien le début c'est ça il n'y a pas d'autre début en chrétienté la preuve en est que vous ne trouverez pas beaucoup d'exemples d'adultes qui demandent le baptême et qui du même coup ne comprennent pas cela c'est très rare cette fréquence des chrétiens qui ne croient pas obligatoire de tout donner à Dieu est une des conséquences malheureuses de ce bien inestimable qui consiste à donner le baptême aux enfants avant qu'ils aient l'âge de raison on a parfaitement c'est tout à fait juste l'église a un instinct très juste en agissant ainsi on donne le baptême aux enfants et si les parents ont compris ce que c'est que d'être chrétien ils donnent à leurs enfants une véritable éducation chrétienne qui est un bien inestimable infiniment précieux et qui d'ailleurs la preuve en est porte des fruits dans toutes les familles où le christianisme est vraiment bien compris et bien il y a souvent assez souvent des vocations vous savez on connait ces dynasties dans lesquelles il y a 12-13 enfants et ce qui fait à peu près 11-12 vocations le 13ème ou le 12ème étant affecté à la reproduction et bien c'est il y en a un ou deux qui se marient parce qu'il faut tout de même parce qu'ils n'ont pas la vocation d'ailleurs c'est pas mais enfin Dieu ne leur donne pas parce qu'il faut tout de même que la famille continue et enfin là où on joue la règle du jeu honnêtement Dieu n'hésite pas à répandre ses bénédictions et aussi d'ailleurs les épreuves l'un et l'autre ne manquent pas c'est ce qu'il a promis le centuple avec des contradictions et bien malheureusement je vous dis ça a un inconvénient c'est que si les parents ne jouent pas la règle du jeu ou même les enfants si le milieu ne s'y prête pas si l'éducation enfin on risque de se transmettre de génération en génération une conception délavée du christianisme cette conception qu'a très bien caractérisé Thérèse de l'enfant Jésus quand elle dit ah les gens du monde les gens du monde ah ils sont forts ils sont le coup pour concilier les joies du monde et l'amour de Dieu ça alors vraiment ils savent y faire ce n'est pas ce n'est pas ce n'est même pas le béabat de la loi de l'ancien testament l'ancien testament en demandait davantage que n'en comprennent je ne dis pas que n'en font je dis que n'en comprennent ces chrétiens tout adulte qui se convertit et qui demande le baptême il ne vient pas un saint du jour au lendemain il peut être encore extrêmement tenté mais il sait ce que je vous dis là et je pourrais faire l'expérience je tiens le pari réunissez 200 adultes qui ont demandé le baptême qui l'ont demandé personnellement eux-mêmes et puis exposez-les à la lumière que je viens de vous soumettre offrez-leur ces paroles je pense que ça passera comme une lettre à la poste ils reconnaîtront ne pas être à la hauteur d'une telle exigence ne pas y avoir été fidèle mais ils diront c'est évidemment ça le christianisme ou c'est rien c'est ça un chrétien un chrétien est un homme qui se donne tout entier au service de Dieu parce que c'est le premier commandement tout simplement tu aimeras Dieu de toutes tes forces alors entre parenthèses sans vouloir beaucoup insister s'évertuer de tout son coeur à aimer le prochain comme soi-même sans avoir compris le totalitarisme de toutes tes forces avec lesquelles Dieu nous demande de l'aimer lui d'abord alors que ces deux commandements n'en font qu'un c'est essayer de résoudre la quadrature du cercle c'est s'exposer soit à de grands découragement soit à l'hypocrisie et cette hypocrisie ne manque pas hélas parmi les chrétiens elle est assez critiquée surtout par les gens du dehors elle n'a pas d'autres sources elle n'a pas d'autres racines encore une fois que la prétention d'aimer les autres avant d'avoir compris ce que c'est que l'amour de Dieu et ceci au niveau de la loi je dis simplement de la loi et je dis de la loi le met à bas reconnaître que tout lui appartient et le lui donner vraiment ne travailler que pour sa gloire ne pas travailler pour la famille et pour Dieu pour la patrie et pour Dieu pour la promotion sociale de telle ou telle la promotion de telle ou telle classe sociale et pour Dieu mais uniquement pour Dieu et alors faire toutes ces choses le service du prochain de la patrie de la famille pour la gloire de Dieu voilà au moins ce qu'il faut accepter dans l'ordre de l'intention c'est à dire de l'intelligence quant à l'ordre de l'exécution c'est une autre paire de manches et si vous voulez nous allons y arriver en fait je vous l'ai dit tout de suite je vous le répète en fait cette pratique de la loi qui est la loi naturelle de toute créature et particulièrement de la créature humaine cette pratique de la loi n'est possible qu'à ceux qui ont déjà qui en ont déjà secrètement reçu la grâce ils le savent ou ils ne le savent pas mais c'est déjà une grâce dans la condition où nous sommes et dont je vais parler en détail dans la mesure où j'aurai le temps parce que je commence à me sentir un petit peu comprimé dans la condition où nous sommes il faut une grâce pour être capable de ce béabat élémentaire de la loi et si justement cette pratique élémentaire vous paraît un sommet c'est précisément dans la mesure où le péché originel vous a obscurci les méninges vous a obscurci l'intelligence à vous comme à moi d'ailleurs et nous a rendu obscur ce qui est limpide pour toute créature innocente à savoir qu'elle appartient à Dieu puis c'est tout puis que Dieu seul compte que Dieu seul est intéressant que Dieu seul a des droits des droits absolus et voilà pourquoi je reconnais que cette conception même même la voe de cette vérité je ne vous jetterai pas la pierre je ne jetterai pas la pierre à ceux qui répugneront à le faire parce que je sais qu'il faut une grâce je ne dis pas que ça leur enlève toute responsabilité parce que Dieu ne demande qu'à la donner cette grâce mais enfin je reconnais qu'il y faut d'une grâce seulement ici je ne demande pas je ne me pose pas la question de savoir qui est responsable ni de quoi nous sommes responsables ou pas je me demande ce que c'est que le christianisme ce que c'est qu'un chrétien et je ne peux pas le définir autrement c'est quelqu'un qui au moins ce n'est qu'un petit début ça ne suffit pas à le définir c'est quelqu'un qui au moins a compris qu'il est normal juste équitable et salutaire de tout quitter intérieurement et peut-être extérieurement ça c'est affaire de cas d'espèce pour suivre Jésus Christ c'est à dire pour servir Dieu voilà pour la pratique élémentaire de la loi cette pratique élémentaire nous en trouvons l'exemple la réalisation aussi belle que possible chez les apôtres et en particulier Saint Pierre si donc le christianisme n'était que cela alors en effet il serait légitime de prendre Saint Pierre par exemple Saint Pierre ou un autre comme modèle comme image comme stimulant et de nous dire ah comme il a été généreux soyons généreux ah comme il a eu confiance dans son sauveur et en Dieu ayons confiance comme il a su donner de beaux exemples d'amour donnons des exemples d'amour etc etc or vous savez ce qui s'est passé j'ai longuement insisté là dessus et c'est la preuve qu'il y avait chez Saint Pierre lui-même quelque chose qui n'était pas au point pour mieux le comprendre pour l'aider à soupçonner cette vérité pour l'aider à soupçonner qu'il n'en était encore qu'au béabat tout à fait élémentaire le Christ avait pris la peine d'offrir à ses apôtres les perspectives d'une pratique intégrale vraiment parfaite de la loi et bien si vous voulez faisons l'examen de conscience que Saint Pierre aurait dû faire et c'est cet examen de conscience qui va nous amener au fond des vérités les plus profondes les plus austères et les plus consolantes du christianisme parce que si précisément il n'y avait que ce que je viens de vous dire là et bien ce serait désolant et ce serait désespérant mais avant de découvrir cette immense consolation que nous offre le christianisme c'est-à-dire que nous offre le Christ il faut aller au fond de la désolation et nous ne sommes pas encore tout à fait faisons un petit examen de conscience par rapport à la loi à la perfection de la loi telle que le Christ nous la propose si vous aimez ceux qui vous aiment quel mérite en avez-vous si on te tend la joue droite tend la joue gauche lequel d'entre nous peut se lever et peut dire je me sens prêt à accomplir ce précepte et tous autres de même qualité lequel d'entre nous par conséquent peut se lever et oser dire j'aime mon proche nous avons vu ce que c'est que l'amour de Dieu dans sa phase élémentaire l'intention de tout lui donner l'intention efficace de tout lui donner l'amour du prochain l'amour du prochain qui peut vraiment honnêtement prétendre qu'il y a dans son coeur l'amour du prochain nous aimons les gens qui nous plaisent nous aimons ceux qui nous aiment et quant aux autres quant aux autres et bien en mettant les choses tout à fait au mieux bon on leur fait du bien mais le plus possible en leur tournant le dos on n'a pas envie de pratiquer avec eux cet exercice fondamental de l'amour qui s'appelle le dialogue leur donner une orange oui notre coeur notre coeur à ceux qui ne nous aiment pas ce n'est pas possible et pourtant c'est la loi parce que même en ceux qui ne nous aiment pas même chez les pêcheurs chez les assassins chez tout ce que vous voudrez il y a la nature humaine ce sont nos frères non seulement ils sont de même nature mais ils sont fils d'Adam nous avons le même père et la même mère donc nous sommes frères au sens familial du mot ça c'est comme ça c'est comme ça vous me direz c'est pas facile de pratiquer un dialogue avec quelqu'un qui ne dialogue pas on voit ça déjà dans les familles mais il n'est pas question de pratiquer un dialogue avec quelqu'un qui ne dialogue pas mais de le désirer toujours ce dialogue inlassablement ne jamais se résigner au mur du silence du mépris de la haine qui peut dire cela s'il y en a dans la France métropolitaine qui jette la pierre à ceux qui ne semblent pas pratiquer la charité comme ils l'entendent sur le papier je voudrais bien les voir dans leur vie dans leur vie de famille il est plus facile d'aimer l'humanité que d'aimer son voisin palier personne s'il n'en a reçu la grâce ce qui est une toute autre affaire dont justement je vais parler tout à l'heure personne ne peut dire j'aime mon prochain comme moi-même simplement voilà la conclusion inévitable d'un examen de conscience honnête et ce n'est pas tout nous allons arriver à quelque chose de pire encore qui risquerait d'être encore plus désolant si ce n'est précisément là que nous allons que nous que nous devons trouver que nous devions trouver la consolation par excellence la réponse totale à notre désolation si quelqu'un prétendait aimer les autres aimer Dieu d'une manière convenable d'une manière parfaite non seulement il irait contre l'expérience que nous avons tous mais il irait contre la révélation elle-même contre la parole de Dieu contre la foi car il existe une parole de saint Paul une série de paroles de saint Paul dans l'épître aux Romains chapitres 1 à 6 je ne sais pas si je vais avoir le temps de les rechercher parce que quand il faut rechercher un texte au milieu de la conférence on risque de perdre du temps enfin je vous les citerai de mémoire mais une parole qui est décisive et qui explique tout tout ce que je viens de vous dire nous sommes enfermés dans la désobéissance voilà une parole absolument neuve vous ne la trouverez vous ne l'en trouverez pas à trace dans l'ancien testament vous n'en trouverez pas vous n'en trouverez dans l'évangile que des suggestions quand le Christ dit vous qui êtes mauvais quand saint Jean dit qu'il n'avait pas confiance en eux parce qu'il savait ce qu'il y a dans le coeur de l'homme vous n'en trouverez pas la révélation claire explicite comme vous la trouvez dans saint Paul c'est la révélation du péché originel nous sommes enfermés dans la désobéissance pas la nôtre celle d'un autre mais qui est en même temps la nôtre à laquelle nous participons dans laquelle nous baignons qui est notre désobéissance collective unique celle du péché originel du péché d'Adam et bien cette désobéissance là nous sommes enfermés dedans voilà ce que saint Pierre ne savait pas ce dont il ne se doutait pas et ce contre quoi il a buté ce dont il a fallu qu'il apprenne la vérité dans les larmes et dans le sang le sang du Christ saint Pierre lui aussi avait été à moitié délivré par la grâce mais il ne savait pas il ne savait pas que c'était déjà une grâce qu'il avait délivré en partie de la désobéissance alors il était un gras et il était injuste envers cette grâce sans savoir et sans en douter en toute bonne foi et il croyait en plus de cela pouvoir à l'aide déjà de ce qu'il avait reçu s'affranchir entièrement d'une désobéissance dont il ne soupçonnait même pas l'existence d'ailleurs autrement dit il croyait pouvoir aimer il croyait pouvoir donner cette preuve essentielle de l'amour sa vie je donnerai ma vie pour toi oui et bien tu vas voir tu vas voir comment tu la donnes ta vie pour moi cette nuit là le chant du coq a enseigné à saint Pierre la vérité que saint Paul nous transcrit à savoir qu'il était enfermé lui aussi dans la désobéissance et qu'il ne pouvait plus aimer d'où insolence et injustice de tous ceux qui prétendraient vraiment limiter leur programme chrétien à ce que saint Paul appelle la loi la loi d'amour être chrétien c'est pas compliqué « Yaka et mes dieux » par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même de la générosité et de la foi et bien avec cela je vous le répète en voiture pour la trahison la trahison de saint Pierre c'était exactement le programme de saint Pierre le fruit sera le même pour tous ceux qui prétendent adopter le même programme ce n'est pas cela un chrétien saint Pierre l'a appris à ses dépens donc le christianisme que nous devons apprendre et à l'école de laquelle nous devons nous mettre ce n'est pas le christianisme de saint Pierre avant la trahison mais après sinon et bien nous refusons la lumière c'est simple nous avons tout ce qu'il faut pour le comprendre toutes les résistances que nous opposons à la simple idée de nous donner totalement à Dieu et que saint Pierre lui n'a même pas opposé il avait au moins cette excuse c'est qu'il a eu vraiment l'impression de n'éprouver aucune difficulté de ne trouver aucune difficulté en lui-même pour suivre Jésus-Christ il l'a à peine rencontré pop il lâche tout pour le suivre en sommes-nous là donc il y a peut-être quelque chose qui ne va pas et puis même saint Pierre avec tout son élan toute sa générosité n'a pas pu pratiquer la loi dans toute sa perfection il n'a pas pu aimer Dieu jusqu'au bout et quant à ses frères et bien il les a abandonnés il était le pasteur il le savait déjà tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et quand tu seras converti confirme tes frères il avait déjà la responsabilité la charge de leur âme qu'est-ce qu'il en a fait comment les a-t-il aimé ce jour-là ses frères qu'as-tu fait de ton frère voilà ce que le Christ lui a demandé aussi en le regardant à ce moment-là alors Saint-Pierre a compris qu'il ne savait pas aimer qu'il ne pouvait pas aimer ni Dieu ni son frère toutes ses illusions à ce sujet sont tombées d'un coup il a vraiment découvert qu'il était enfermé dans la désobéissance alors qu'est-ce que c'est qu'un chrétien un chrétien c'est quelqu'un qui ayant connu la loi d'amour ne la pratique pas parce qu'il est enfermé dans la désobéissance mais qui sait qu'il existe un sauveur et qui se livre à ce sauveur non pas d'abord pour se donner à lui mais pour être guéri et pour que ce sauveur lui apprenne comment s'affranchir de sa prison la désobéissance et lui apprenne comment aimer et pourtant c'est bien ça nous y sommes et pourtant ça n'est pas tout je ne vous ai pas encore tout dit non seulement je ne vous ai pas encore tout dit mais je ne vous ai encore pas dit l'essentiel je m'en excuse je vous demande des exercices fatigants parce que j'ai toujours l'air de dire ça n'est pas ça ça n'est pas ça ça n'est pas ça en fait tout de même nous avançons nous nous approchons approchons mais nous n'y sommes pas encore mais il faut d'abord s'arrêter à ce point là si vous voulez vous y arrêter vous prendrez l'épître aux romains je vous le répète et vous lirez tout le début en particulier les chapitres 4, 5, 6 et 7 il faudrait tout lire vous comprenez je n'ai vraiment pas le temps malheureusement je n'ai pas comment faire un choix là-dedans c'est la révélation du péché originel et du même coup c'est la mise en place de la loi alors retenez bien ceci la loi ce ne sont pas des minuties c'est la loi d'amour la loi saint Paul déclare elle ne peut rien pour nous sauver pourquoi ? et bien précisément parce que nous sommes enfermés dans la désobéissance et que ce n'est pas parce qu'on nous dira il faut aimer que nous aurons pour autant le pouvoir d'aimer c'est comme si vous alliez trouver un prisonnier et que vous lui disiez il faut être libre allez libère-toi je suis en prison libérez-moi vous qui parlez et saint Paul va jusqu'à dire cette loi qui est bonne qui est excellente qui est parfaite qui est sainte qui est juste si Dieu ne nous avait donné que ça et bien il nous aurait donné il nous aurait donné un cadeau empoisonné qui n'aurait pas d'autre fruit en fin de compte que de multiplier le péché car au moins tant qu'on ne connaît pas la loi on a des excuses mais à partir du moment nous ne le pratiquons pas ça devient plus grave et c'est pourquoi l'église dans sa pastorale dans la formation de ses prêtres leur demande d'être extrêmement prudent quand il s'agit d'éclairer un pénitent sur tel ou tel péché que ce pénitent commet comme on dit de bonne foi sans savoir que c'est un péché l'église dit au prêtre attention lui dites pas trop vite que c'est un péché vérifiez qu'il est capable de changer de conduite et de se convertir sinon qu'est-ce que vous allez faire son péché qui n'était qu'un péché matériel puisqu'il le faisait de bonne foi en vertu d'une ignorance comme on dit invincible va devenir un péché formel puisqu'il va continuer à le faire mais en sachant cette fois que c'est un péché alors ne lui dites pas si vous n'avez pas un espoir fondé qu'il soit capable de s'améliorer exemple précis pendant la guerre il y a eu des officiers français qui gardaient sur eux un poison pour le cas où il serait fait prisonnier et interrogé n'étant pas sûr d'être capable de tenir le coup il se disait c'est très simple je suis sûr de servir le bien commun en me suicidant avant l'heure et bien en morale chrétienne stricte je vous le dis parce que j'espère que vous n'aurez jamais en morale chrétienne stricte on n'a pas le droit même dans ce cas là de se suicider parce qu'on n'a jamais le droit de se suicider c'est comme ça c'est comme ça et bien qu'un officier ou un soldat ou un homme se présente de bonne foi au confessionnal et annonce au confesseur qu'il a l'intention d'agir ainsi si ce n'est pas un chrétien extrêmement solide et qui a compris et mieux encore que tout ce que je viens de vous dire la nécessité de la grâce il vaut mieux pas lui dire voilà comment l'église nous forme la connaissance de la loi est un cadeau empoisonné si nous n'avons pas le pouvoir de pratiquer la loi il vaut encore mieux l'ignorer et Dieu ne nous aurait jamais donné la loi s'il n'avait pas l'intention de donner autre chose autre chose que la loi car la loi d'amour et la connaissance de la loi d'amour et la connaissance la plus parfaite de la loi d'amour ne nous donne pas le pouvoir de pratiquer la loi d'amour il vaut autre chose qui nous délivre de la désobéissance qui ne soit plus seulement une loi une sagesse un livre de belles paroles et quand je dis de belles paroles je le dis avec tout le respect que méritent les paroles du Christ et les paroles de Dieu mais même cela si ce n'était que des paroles ça ne nous sauverait pas ce que Dieu a voulu nous donner et ce qui va constituer et définir le chrétien en fin de compte mais cela même va nous demander encore une grande mise au point c'est le don qui lui est fait de la puissance même de Dieu non plus de la loi de la Dieu non plus de la parole de Dieu mais de la puissance même de Dieu qui lui est offerte qui lui est donnée servie sur un plateau le plateau de l'Eucharistie précisément pour qu'il ait le pouvoir de nouveau de pratiquer la loi et de s'affranchir de la désobéissance seulement et c'est là qu'il y a encore un dernier malentendu qu'il va falloir que je dissipe à la prochaine et dernière instruction si Dieu nous offre sa puissance certes cette puissance va nous délivrer de la désobéissance et nous rendre le pouvoir de pratiquer la loi mais il a un autre but en nous donnant cette puissance quelque chose il a un autre but qui va beaucoup plus loin que de nous affranchir de la désobéissance et de nous rendre de nouveau capables de pratiquer la loi il a un but beaucoup plus profond et cette délivrance et cette guérison cette libération de la désobéissance n'est qu'un effet secondaire de cette puissance qu'il nous donne l'effet principal étant précisément ce qui va définir un chrétien à savoir d'être introduit dans l'intimité et dans le secret de la vie divine nous verrons ça tout à l'heure qu'il y a un peu